Musique Messieurs, dames, messieurs, dames, bienvenue. Je ne sais pas. Ça va ? Ça va bien ? Oui, on se fait la bise. Même si je suis un peu enrhumé. Non, tu peux le laisser, comme tu veux. Pour ce deuxième numéro de Home Cinéma entièrement consacré au cinéma belge, présentation de Moroccan Gigolos d'Ismaël Saidi et de Marina de Stein Konings, nous irons également sur le tournage de Jacques Avue, de Xavier Disqueux, Astrid Ouetnal est mon invité, une actrice omniprésente sur le grand écran avec pas moins de 15 films tournés ces deux dernières années. Je reçois également Stéphane Libersky, humoriste, scénariste, acteur. Il sort Baby Balloon, son deuxième long métrage de cinéma en tant que réalisateur. Je suis Bissi, et c'est mon bichet ! Bissi, tu devrais être mon bichet, parce qu'elle est grosse comme moi. Explique-moi un peu ce qui s'est passé sur ce tournage, parce que c'est une histoire de fou en fait. C'est-à-dire que c'est un film pour lequel j'avais travaillé mais épisodiquement sur le scénario. Oui. Et puis Versus m'a appelé pour reprendre le relais et le réaliser. J'ai eu trois jours de prépa et j'ai réalisé le film. Alors que tu avais ton projet japonais en chantier depuis un moment. En chantier depuis un moment et qui avait été interrompu par le tsunami, par Fukushima. Et puis il y a eu le tournage de Baby Balloon et j'ai pas arrêté depuis. Il m'a embrassée hier soir. Je peux encore le sentir quand je ferme les yeux. Bissi, t'as mangé ? J'ai pas faim. T'es grosse de quoi alors, hein ? Du temps qui passe. Allo, Vin, c'est moi. Ouais, Vin, ça va ? C'est moi. Putain. Faut créer la séduction, la proximité. C'est un duo, homme-femme. Écoute, Bissi, faut que je te parle. De quoi ? Ce qu'il y a eu. On avait dit personne en répétit. Personne, c'est personne. T'es taré, Bissi. Il m'aime pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi. Tu veux être alcoolique, en plus ? Ton père, au moins, il était mince. Mais c'est toi ! C'est toi ! C'est trop grand. Trop fort. Il a peur. Tu serais fier de toi, ton père, tu sais. On disait, les femmes ballon, elles m'embronnent. Il y a un truc qui m'intrigue toujours, Stéphane, et je ne t'ai jamais posé, en fait. Ton parcours est assez insensé parce que tu as commencé à Rome et tu as commencé comme assistant. Ou alors, je ne sais pas, tu as dû travailler au fond des camions. Je ne sais pas. C'est un peu ça. Mais sur un film absolument incroyable de Fellini, qui est un de mes films préférés, qui est La cité des femmes, qui est un film incroyable, comment c'est arrivé, ça ? Eh bien, écoute, c'est tout simple. J'ai rencontré Liliana Betty à un festival de cinéma à Venise, à la Mostra. Et tu avais quel âge ? J'avais 30 ans. Elle m'a invité à venir sur le tournage. Elle m'a dit, mais ça, il faut vraiment que tu vois ça, que tu viennes et que je te présente à Fellini. Finalement, moi, c'était un peu une sorte de dieu vivant. Et je suis rentré. À ce moment-là, j'avais un restaurant à Bruxelles et je l'ai vendu et je suis parti à Rome. Après l'expérience romaine où j'ai travaillé, je fais plein de petits boulots dans le cinéma, parce qu'on dit, enfin, disons, j'ai assisté à un tournage de Fellini. J'étais là parce qu'il y a toujours une espèce de bande. C'est une tribu, un film de Fellini. Il y a des astrologues, des mages, des poufs, un peu tout ce qu'on veut. Et bon, j'étais dans cette bande-là où on se fait accepter plus ou moins en faisant des petits trucs. Alors après, je suis resté à Rome parce que je voulais travailler là, etc. Et ça a été très difficile parce que c'était un moment de crise aussi à Rome. Dans le cinéma, le cinéma a commencé à péricliter tout à fait. C'était la fin, c'est la fin de la comète, les derniers films de Fellini. Tu es revenu après, ensuite tu es revenu à Bruxelles. Tu es revenu à Bruxelles. Tu as commencé à faire de la télévision, de la bande dessinée qu'on connaît bien. Il y a eu Les Snulls, il y a eu Jatoli, il y a eu ta collaboration avec Janin. C'est ça. Et cette envie, cette envie tout le temps de faire du cinéma. Oui, mais ça a toujours été un petit peu, même les Snulls, c'est de l'image quand même. Jatoli, c'était de l'arté povera, enfin de la télé povera, mais c'était de l'image, de l'écriture, du jeu. Ça a toujours été ça. En petit, mais finalement, c'est comme Fellini les marionnettes et Fellini la cittadelle donne. Tu vois, en petit, je faisais ce que je voulais faire. Et vous vous êtes rencontré sur ton premier long métrage. C'est vrai. Sur Bunker Paradise, qui est une de tes premières expériences au cinéma. Ouais, et j'étais coupée. En long métrage. J'étais coupée au montage. Ça arrive tellement souvent. Je suis désolée. Mais tu sais que j'étais tellement fière, tu es trop en background. Je crois que c'était ma première expérience au cinéma. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je me rappelle encore. C'était une scène de directrice de casting. Oui, c'est ça. Oui. C'est le premier qui m'a mis au cinéma. Même si elle était coupée, c'était ta première expérience de long métrage. Parce qu'il y a eu des courts métrages avant. Oui, il y a eu des courts métrages. Mais c'était ma première expérience de long métrage. Avec des acteurs connus qui te font peur, tu sais, avec des grandes équipes où tu viens pour un jour et tu crois que tu vas mourir, que ton cœur va exploser. Voilà, c'était avec lui. C'était bien. Et donc, vous êtes revu, vous êtes revu sur le téléfilm que tu as réalisé il y a quelques années, Chantier Monsieur Tanner. On s'est revu aussi sur un court métrage que j'ai fait avec Boulie Lanerx. On s'est rencontré là ? On s'est... Rencontré sur le court métrage de L'herbe sous le pied, avec Boulie. Voilà, c'est ça. Oui, c'était... Une grande bourgeoise qui fume des joints. On faisait ça très bien. J'ai appris plein de noms, d'ailleurs. Drogues. Tu es à l'affiche dans Moroccan Gigolos, donc une comédie populaire belge de chez nous, c'est ça ? Voilà, d'Ismaël Saidi. Ouais. Ils rêvent d'ouvrir un snack dans le centre de Bruxelles. Saïmir, Dédé et Nicolas, trois amis d'enfance plutôt imaginatifs, prêts à tout pour arriver à leur fin. Échec, petit boulot qui ne les met nulle part, ils finissent par se convertir habilement en gigolos de luxe, les Moroccan Gigolos. Comédie populaire et dans l'air du temps, Moroccan Gigolos vient de sortir sur nos écrans. Mais génial ! À la fin du mois, promis, on vous amène le reste de l'argent. Il n'y a plus qu'à trouver 4700 euros avant l'affaire du mois. Et alors ? Virez du chômage et pas de job. Si vous pouviez nous donner un petit coup de pouce, ça ne serait pas de refuge. L'enchaînement est assez simple. C'est qu'un jour, en roulant en voiture, ils ont un accident de voiture et ils se retrouvent face à une femme, une belle femme qui est un peu sonnée et qui leur propose de remplir le constat chez elle parce que là, elle ne peut pas le faire. Et l'un des protagonistes la suit chez elle et se rend compte qu'elle veut un peu plus que le constat et surtout qu'elle est prête à payer pour ça. Combien tu coûtes ? Disons que j'ai envie de m'offrir un petit câlin et que je veux savoir combien je dois payer pour me l'offrir. T'as payé ? 200 euros ? Si t'as trois femmes par jour, cinq fois par semaine, tu sais combien ça fait ? Je suis pas une pute les gars ! C'est un trio qui représente pour moi un peu la Belgique, Bruxelles que je connais, ce mélange de culture. J'ai toujours ces trois mecs qui sont très différents et qui ont comme unique point commun le fait qu'ils soient belges. Moi, je suis partant ! Ouais, reste à les trouver, les clientes. Moi, je les connaissais pas, ni Raida, ni Eddy. On s'est rencontrés une semaine avant le tournage et en fait, on a essayé de créer, je pense, une vraie complicité pour qu'à l'écran, ça soit plutôt naturel. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui s'aiment tellement et qui sont tellement confortables les uns avec les autres, qui se permettent justement de s'envoyer des vannes et de se foutre de la gueule l'un de l'autre. Et du coup, pour que ça, ça passe, il fallait qu'on ait une petite aisance au départ. On va pas niquer une meuf à trois, les gars ! Non, idiot, chacun sa meuf, mais on met l'argent dans un pot commun. L'ambiance est super bonne, on arrête pas de se mariner, on arrête pas de rigoler. Et c'est ça qui donne toute l'atmosphère au film quoi. Moi, j'en suis convaincu en tout cas. On est un pays où on est des rois un peu comme les anglais de l'autodérision. Je veux dire, on tourne tout à l'humour et ça marche. Et on est reconnu mondialement pour ça. Et quand il s'agit de faire une comédie, on a l'impression qu'il y a une frustration en Belgique, on peut pas faire ça. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les drames sociaux, pour les films sociaux, pour tous les genres. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a un genre qui n'a plus le droit à la parole, c'est la comédie. Parce qu'on a directement l'impression que ça se monte facilement. Ouais, tu fais une comédie, tu vas être trop ravi de l'argent, ce qui est pas vrai. C'est un genre mineur. Et je trouve ça triste parce que c'est quand même un art qui, s'il est bien fait, rassemble les gens. J'ai envie de raconter des choses et je m'en fous du support. J'ai créé une websérie que j'ai produit, écrite et que j'ai fait réaliser par un autre réalisateur, qui a bien fonctionné aussi sur Internet. Le support m'intéresse peu, je suis un enfant du numérique. Donc, je veux dire, ce qui m'intéresse moi, c'est de raconter des histoires et je sais pas m'arrêter de le faire. Donc, effectivement, j'ai une carrière fournie parce que je crois que je suis hyperactif à mon avis. Et là, donc, c'est mon deuxième long métrage scématographique. Et c'est un de mes nombreux projets. Moi, j'adore le travail d'Ismaël parce qu'il avait fait une série qui s'appelait Rhemo. Donc, c'est du wallon, Rhemo. Et dans cette websérie, elle a cartonné au Maroc. Je crois qu'elle a été vue dans le monde entier grâce aux paraboles et tout ça. Et il a vraiment un univers particulier. Je crois qu'il est différent de nous, les êtres humains à la base. Mais je sais pas, j'ai jamais vu un mec capable d'écrire une scène comme ça. Je suis très curieuse de savoir comment vous avez fait pour trouver l'argent pour le local et les travaux si vite. On a fait des orsues. Beaucoup d'orsues. J'ai essayé l'Africain. Il est génial. Toi, je t'ai pris le Marocain. Le quoi ? Il y a des vines à l'aide sous au fond. Écoutez-moi, jeune homme. Ne mentez plus. Et ne téléphonez plus jamais ici, dans cette émission. Pour raconter des horreurs et des mensonges. Parce que c'est très grave. Et Dieu ne le pardonnera pas. Et votre mère non plus. Maman. Non, je suis désolée. Ça, non. Ça, non. Maman. Depuis, Au nom des fils, tu enchaînes film sur film. On t'annonce dans, je sais pas combien de films, en 2013 et 2014. Là, je suis en train de toucher du bois quand il y a des parents. Ouais, mais c'est vachement bien comment tu vis tout ça. Tu travailles, tu rencontres, tu... Ben oui, je suis très heureuse. J'ai toujours travaillé, franchement. Mais autrement, tu vois, j'étais au théâtre, je faisais des cours-métrages. On était à l'origine de court-métrage. Donc, j'étais pas très frustrée. J'attendais pas, en fait, qu'on me cherche pour un grand rôle. Tu vois ? J'y ai jamais vraiment cru, donc... Donc, j'ai pas eu le côté frustration, tu sais. Mais maintenant, évidemment, c'est chouette. Parce que c'est des rôles plus intéressants. Ben, Au nom du fils, c'était... C'est un super beau cadeau. Vincent, ma frère. C'est un cadeau assez large. Tu peux montrer beaucoup, beaucoup de choses dans un film comme ça. Tu penses qu'il y a un avant et après, Au nom du fils ? Est-ce que tu penses que depuis Au nom du fils, voilà, le regard a changé ? On te propose des choses plus conséquentes ? C'est vrai que je travaille quand même beaucoup plus, hein. Depuis au nom du fils, même quand... Même pendant le tournage au nom du fils, ça a commencé. Mais peut-être parce que... Ben déjà, Vincent, tu vois, c'est Vincent Lannot, le réalisateur. Ouais, vous avez une expérience ensemble. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés... Voilà. Je disais une phrase dans Vampire. J'y arrive pas. Tu te souviens ? Tu faisais une mariée, tu faisais une mariée, ouais. Qui mange, elle est... Et puis, pour ça, il est vraiment courageux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui le font. Et puis, c'est difficile, le cinéma. Mais il m'a donné un très beau second rôle dans Little Glory. Donc déjà, là, j'ai commencé à plus travailler. Parce que du coup, j'avais montré quelque chose. Et donc, ça rassure aussi les gens, c'est normal. Et puis, il m'a carrément donné un premier rôle avec le rôle d'Elisabeth Delabay dans Au nom du fils. Et c'est faux qu'il ait fait ça. Parce que normalement, tu prends une actrice très connue qui t'ouvre, tu sais, qui t'apporte médiatiquement déjà beaucoup. Moi, j'étais personne. Donc, c'est vraiment un cadeau incroyable, quoi. Ouais, mais enfin, après, ça, c'est une conviction de metteur en scène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un metteur en scène est convaincu que son actrice, c'est la bonne, tu vois, tout le monde peut aller contre. Tout le monde peut dire, ben non. Après, ça, c'est le travail. C'est aussi un travail d'un metteur en scène. C'est de se battre pour ses idées et de ses convictions. Votre baron vous a envoyé son livre. Et M. Tinonotti a appelé. Mme Nassim a perdu ses cartes de granier. Et alors ? Et elle souhaite que vous lui payez l'hôtel. Elle vous remboursera. Cosa Gavras, en tout cas, je sais que quand je l'ai rencontré... Sur le capital ? Ouais. Ouais. C'était vraiment chouette. Enfin, moi, c'est un peu mon idole. Tu vois, depuis toujours. Et je sais que c'est grâce à un nom du fils, mais alors qu'on était... On venait de filière de le tourner, c'est parce que je lui raconte... Tu sais qu'il reçoit lui-même tous les acteurs de son film. Donc, il n'y a pas de directeur de casting. Je crois qu'il y en a un dans Londres qui lui envoie les gens, tu vois. Et il reçoit donc... Et au départ, c'était un tout petit truc, genre une secrétaire, je pense. Et c'était 2-3 jours de tournage, excusez-nous, si vous voulez pas venir on comprend. Puis je l'ai rencontré, puis je lui ai parlé de son nom du fils, puis on a parlé pendant longtemps. De plein de trucs, parce que tu vois, il aime bien chez Amen et tout ça. Et puis, donc, tu vois, ça m'a apporté déjà. Je pense ça, parce qu'après, c'était 3 jours, puis 5 jours, puis finalement, je suis restée 15 jours. 15 jours de tournage. Oui, mais ça se voit pas beaucoup. Mais... Oui, mais... Oh, ça, c'est le paradis. Qu'est-ce que Stein Konings évoque chez vous ? Dance. Sors sourire. Bravo, vous êtes vraiment fortis. Marina... Marina. Marina maintenant. C'est le film qui tourne maintenant. Non, qui date... Qu'il a terminé de tourner... Qu'il a terminé de tourner, qui sort maintenant. 4 ans après Sœur sourire, Stein Konings, l'organisateur flamand révélé par l'incontournable Dance, sort Marina. Le film qui retrace l'histoire de Rocco, jeune immigré italien en débarquant en 1948 dans Limbourg, la Belgique étant, selon la propagande de l'époque, la terre promise. Une histoire basée sur les souvenirs d'enfance du chanteur Rocco Granata, devenu célèbre grâce à son tube Marina. Le film présenté en sneak preview le mois dernier a reçu un accueil particulièrement enthousiaste, de la part d'un public pourtant non averti. Marina sort sur les écrans le 6 novembre. C'est un sujet qui parle d'aujourd'hui et en même temps qui nous rappelle à un jour où nous, en Belgique, on a demandé, entre autres, à 50 000 Italiens de venir travailler chez nous pour faire un travail assez dur, en fait, dans les mines. Pour moi, ce film n'est pas un biopic dans le sens que ça ne raconte pas la vie de Rocco Granata, ça raconte juste une partie de sa vie et qui est pour moi justement une histoire universelle. Et donc, au lieu d'inventer tout, j'ajoute des choses très personnelles. Donc, ce n'est jamais exactement ce qui est passé dans la réalité. Donc, ça me permet d'ajouter mes propres visions, mes idées. Je viens de tourner une séquence où un certain monsieur Fiocchi vend des accordions et ce rôle-là est joué par le vrai Rocco Granata. Oui, mais je ne parle pas. Je ne parle pas de « Quanteagne », j'ai dit que je ne parle pas. Comme j'étais très touché par toutes les discussions sur les sans-papiers, par exemple, j'ai fait des recherches moi-même à Gans, à Bruxelles, pour voir les rencontrer des familles. Et donc je reconnaissais une partie de l'histoire des Italiens dans ce que j'avais entendu à Bruxelles. Et donc, parce que l'actualité aujourd'hui change toutes les heures, donc de temps en temps c'est plus facile de prendre une histoire qui date d'il y a des années, parce que là il y a une base, et en même temps d'avoir une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que la famille, ce que nous on appelle dans les baraques, je crois que ça a touché pas mal de gens, et dans l'équipe, et du casting, mais aussi des extras, des figurants qui étaient là. Et donc, je crois que parce qu'il y a pas mal d'Italiens qui jouent dans le film, et donc il y a des gens qui avaient des larmes à un certain moment, quand ils ont vu le décor, et surtout l'ambiance. Voilà, je crois que ça c'était très touchant. Et à ce moment-là, on sait que ça vaut la peine, parce qu'il y a des gens qui disaient, voilà, c'est bien qu'on raconte cette histoire. C'est bien qu'on raconte. Tu et moi, nous aurions été des souvenirs. N'est-ce pas la réalité. Quelque chose nous est soignant. L'entrée de l'illusion. Vive. Là, c'est un film d'Aïchandro Jodorowsky, qui revient après des années et des années. Jodorowsky, c'est un metteur en scène, puis c'est un artiste, de façon, de manière générale, absolument somme, absolument extravagant, absolument... C'est un poète libertaire que j'aime particulièrement, et depuis des années. Donc il y a eu un parcours très particulier. Donc il est chilien, en même temps il est français d'adoption, il vient d'Ukraine, ses parents ont fui les pogromes pour se réfugier au Chili. Il a connu la dictature, il a fait des films très tôt. Il a fait des films, son premier film, où il y avait des tortures réelles avec du sang, qu'on lui a reproché. Il a fait La montagne sacrée, produit par John Lennon. Il a été porté au nu dans les années 70-80, et puis il a traversé le désert, vraiment, parce qu'aujourd'hui plus personne ne veut produire Jodorowsky, forcément. Et donc là, il a réalisé, en fait, sa propre adaptation de son autobiographie. Et donc c'est son dernier fils qui interprète son père. Le film est absolument incroyable. Il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Cet été, l'écrivain-scénariste Xavier Disqueuve tournait Jacques Havus, premier long-métrage comme réalisateur, sur les déboires de deux citadins ayant fait l'acquisition d'une maison dans les Ardennes. Rencontre avec le réalisateur, mais aussi ses comédiens, Nicolas Beuys et Christelle Cornille, lauréate d'un Magritte en 2011. Comédie rurale pittoresque, surréaliste. Voilà. C'est une comédie pleine de tendresse. C'est une comédie qui allie à la fois un humour visuel. C'est une comédie aussi qui est une comédie d'écriture, parce qu'il y a des scènes qui, à l'écriture déjà, nous ont beaucoup fait rire. Je pense à un autre regard sur ces villages ardennais un petit peu perdus, ces villages très catholiques, tels qu'on peut l'être, Borin ou Banneux, avec ces pèlerinages. Un autre regard peut-être aussi sur la naïveté. C'est l'histoire de deux néo-ruraux qui sont venus de la ville, qui sont installés dans un petit village où ils ont acheté très cher une maison qui n'est pas en très bon état. Un gros investissement, il y a beaucoup de pression pour eux, et pas de chance, ils s'aperçoivent assez rapidement que le village est menacé par un gros projet de centre de vacances hollandais. Tout se passe à Namur ou autour de Namur. Il y a pas mal de gens qui partagent un logement dans les environs, où on sent vraiment qu'il y a une énergie collective qui va dans le sens du film, qui va dans le sens de servir le projet, d'aller le plus loin possible dans ce que chacun veut faire. Dans le cinéma, les Namurois, il y a quelque chose qui s'est installé depuis une quinzaine d'années avec Poulevard, Mariage et d'autres aussi. Et il y a aussi beaucoup de comédiens, il y a vraiment un vrai vivier de comédiens. Je crois que c'est vraiment un univers qui est particulier à Xavier et qui sans doute a des résonances avec le cinéma d'Abel Gordon, avec parfois du tatie. C'est ça qui est chouette chez Xavier, c'est qu'il a un peu une ligne claire, un peu comme Hergé. Les personnages sont très typés. Il y a le boucher du village, il y a le boulanger, il y a le bourgmestre du village. Enfin, le spectateur s'identifie très vite à tous ces personnages qui ressemblent un peu à des personnages de BD. Je vous propose de rencontrer Mari. Mari qui vient de tous les mois. Parlez d'actualité du cinéma, du cinéma belge surtout. Dans l'actualité du mois de novembre, c'est les 75 ans de la Cinémathèque. Je ne sais pas si vous le savez. La Cinémathèque, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des salles de projection à Bruxelles. Anciennement, on l'appelait le musée du cinéma, bien sûr. Mais c'est surtout derrière une collection qu'on nous envie un petit peu partout dans le monde, de 150 000 films quand même, qu'on pourra découvrir d'ailleurs dans le courant du mois de novembre. Et le week-end du 16, 17 novembre, Jacob Van Dormel viendra parler scénario. D'autres cinéastes belges aussi. Les écoles du cinéma seront mises à l'honneur. Donc voilà, ce sera un petit peu l'occasion de faire la fête au cinéma et au cinéma belge. Vous avez déjà vu, vous, cette caverne d'Ali Baba de la Cinémathèque ? L'endroit où on range les films, je n'ai jamais été. J'ai jamais été. À la Cinémathèque, oui, mais pas la caverne. On peut y aller. Vous pourrez le découvrir. C'est le week-end du 16 et du 17 novembre. La Cinémathèque de Belgique est quand même très, très spécifique. C'est-à-dire que c'est vraiment un temple défendu par Scorsese, par Tavernier, par Tarantino. C'est vraiment une des plus grosses collections dues au monde. Alors, au niveau des sorties cinéma, Mathias Cunhardt, vous connaissez, j'imagine certainement, qui a été révélé dans Runscope et qui explose littéralement aux Etats-Unis. Il tourne en France aussi. Il joue un second rôle. Il est actuellement au cinéma dans un film de Guillaume Canet, un thriller. Je l'ai vu, voilà, à voir. Tu l'as vu ? Oui, c'est bien. On a vraiment promu. Je crois qu'ils ont remonté, ils n'ont pas le montage depuis Cannes. Je l'ai vu à Cannes, en fait. D'accord. Il fallait remonter, quoi. Je crois qu'ils l'ont un peu raccourci. C'était l'an. Non, non, c'est très bien. Et puis surtout, lui, il est fantastique, évidemment. C'est pas lui qui va défendre nos couleurs aux Oscars, quand on parle des Etats-Unis, mais c'est le film de Félix von Gruningen, The Broken Circle Born Down. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le découvrir. C'est un film qui vaut vraiment la peine. Pareil. Voilà, petit rappel, il défendra nos couleurs aux Oscars. Il a déjà reçu le prix du public à Berlin. Donc voilà, on croise les doigts. Très talentueux. Très talentueux. La merditude des choses, c'était juste incroyable. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les actus de ce mois de novembre. Très bien. Merci, Marie. Merci, Astrid. Donc, Mathias Cunard. Jodorowsky. Marina, Marina, Jodorowsky. Astrid, bientôt au cinéma. Astrid, bientôt au cinéma. Dans plein de films. Stéphane, bientôt dans... Baby Balloon, le 20 novembre. Et au printemps 2014, Tokyo, fiancé. Super. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Pour cette deuxième émission. Merci. Home cinéma, c'est terminé. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada